Sous-titrage Société Radio-Canada Alors simple joueur de national, N'Golo Kante bascule d'un coup d'un seul vers la lumière, dès l'été 2013, celle du SM camp et du championnat de Ligue 2, pour s'y imposer assez rapidement comme un titulaire indiscutable en Normandie et comme l'un des tout meilleurs joueurs du championnat de Ligue 2. Pour le futur joueur de Chelsea, un changement de paradigme complet, et pas seulement sur le terrain. Car à quand, Kante découvre fatalement les avantages matériels que lui fournit désormais son statut de joueur professionnel, en matière d'argent bien sûr, mais également de rapport humain. Et à ce propos, l'ancien défenseur brésilien Felipe Sade, passé par le SM camp lui aussi, se souvient d'une anecdote plutôt surprenante. Recruté lors du mercato estival 2013, en même temps qu'N'Golo Kante, Sade perçoit dans son nouveau coéquipier non seulement un très bon joueur de foot, mais également un jeune homme plutôt posé, soucieux de bien faire, et plutôt discret. Dès le début se rappelle-t-il, je l'ai déjà pris sous mon aile. Ainsi, NG comme on le surnomme se voit invité à prendre part à l'anniversaire de Felipe Sade, vers le mois de septembre. Rendez-vous pris dans un restaurant. Mais le moment venu, le futur joueur de Chelsea débarque avec un air quelque peu gêné, comme s'il donnait l'impression d'avoir commis une faute de goût. Pour quelle raison ? Précisément parce que, dans les mains, Kante tient une boîte de chocolat, en guise de cadeau d'anniversaire pour Felipe Sade. Et pourquoi une boîte de chocolat ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, parce que, avoue-t-il au défenseur brésilien, jamais n'avait-il encore eu l'occasion d'être invité à une soirée d'anniversaire, et qu'à ce titre, il ignorait quel genre de cadeau offrir pour un tel événement. Encore aujourd'hui, les larmes aux yeux, Felipe Sade n'a rien oublié de cet épisode. NG s'est excusé pour le cadeau. Il a dit qu'il ne savait pas quoi offrir, car il n'avait jamais été invité à un anniversaire auparavant. D'ailleurs, concernant la personne de Kante, sur et en dehors des vestiaires, le Brésilien l'assure. Footballer professionnel ou pas, l'international tricolore n'est rien d'autre qu'un puits d'humilité. Un puits d'humilité dont il faut sans doute chercher les racines dans ses origines familiales. Fils d'une femme de ménage, et orphelin de père depuis l'âge de 11 ans, d'un père éboueur en l'occurrence. Mais pas que. Car à Boulogne-sur-Mer, là où il évolue de 2010 à 2012, avec la CFA2, NG le Kanté n'a pas tellement d'autre alternative que l'humilité et que le travail. A plus de 200 km de sa ville natale et de sa famille, l'ancien joueur de la JS Suren est contraint de se débrouiller avec un salaire anecdotique. Impossible pour lui, par exemple, de se payer le luxe d'un logement individuel. Et son lit, c'est dans une auberge de jeunesse qu'il le trouve chaque soir, après les entraînements. Des entraînements qui sont d'ailleurs planifiés à des horaires tardifs, à l'issue desquels, bien entendu, quasiment plus aucun bus ne circule à Boulogne. Christophe Raymond, l'ancien coach de Kanté à cette époque, se souvient. À Boulogne, c'était compliqué pour lui. Tous les jours, il ne mangeait pas à sa faim. Il était logé dans une auberge de jeunesse et il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Par rapport aux horaires d'entraînement, les magasins étaient fermés, donc il fallait se débrouiller. Ceci étant, malgré tous ces handicaps matériels, Christophe Raymond est formel. Pas une seule fois n'a-t-il entendu N'Golo venir se plaindre ou réclamer quoi que ce soit en dehors des entraînements. Pour l'anecdote, c'est à cette période, entre l'auberge de jeunesse et les séances d'entraînement avec Boulogne, que Kanté parvient à obtenir son BTS comptabilité. Et ce, en dépit de ses difficultés scolaires au départ. S'agissant de l'époque surenne, celle de la banlieue parisienne, les anecdotes ne manquent pas là non plus. Comme par exemple la fois où l'un de ses tout premiers entraîneurs constate avec stupeur qu'un jour, N'G manque à l'appel le jour d'une convocation pour un match. Une habitude qui ne lui ressemble pas vraiment. Lui qui a la réputation d'être quelqu'un de très ponctuel. De fait, Piotr Wojtjana, l'entraîneur de Surenne, contacte alors la sœur de Kanté. Au bout du fil, il apprend alors que si N'Golo est en retard, c'est tout simplement parce qu'il a choisi d'aller aider sa mère à faire les courses au marché. À en croire le coach de Surenne, le seul et unique retard de Kanté pour un match de football. Dans le même registre, l'incroyable froideur du futur champion du monde est l'une des qualités qui a le plus marqué ses amis d'enfance. Et à ce propos, tous ou quasiment tous affirment n'avoir pas vu une seule fois N'Golo Kanté s'énerver bêtement sur un terrain de foot. Peu importe les coups bas, et peu importe l'adversaire. Et pourtant, se souvient d'ailleurs l'un d'entre eux, s'il y en avait un qui aurait pu s'énerver, c'était lui. Car il en prenait des coups à Surenne. À cette époque néanmoins, c'est tout naturellement vers des centres de formation professionnels qu'il semble pouvoir se diriger. Ceux du Stade Réné et du FC Lorient notamment. Le problème, c'est que dans un contexte hyper concurrentiel, le natif des Hauts-de-Seine, un peu trop timide, peine à se faire remarquer sur le terrain. Lui qui mise d'abord sur sa générosité et sur son sens du sacrifice. Bien avant sa technique, et bien avant d'éventuelles fulgurances balles au pied. Sans même parler, bien sûr, de son tout petit maître 69. Autant de raisons qui pousseront la plupart des centres de formation à ne pas poser leur regard sur lui. Mais sans surprise, c'est avant tout dans l'enfance personnelle de l'actuel numéro 7 de Chelsea qu'il faut chercher les ressorts profonds de son humilité à toute épreuve. Une enfance d'abord marquée au fer rouge par la pauvreté de son milieu d'origine. A commencer par celle de ses parents, notamment celle de sa mère. Contrainte d'élever seuls ses neufs enfants au beau milieu des bars HLM du quartier des Géraniums, à Ruel Malmaison, dans le 9-2. Là où, si l'on en croit certaines interviews, Kanté aurait lui-même été contraint de se muer en ramasseur de déchets par moments. Ne serait-ce que pour récolter un peu d'argent de poche. Pour lui et pour sa mère. Ceci étant, malgré la célébrité, Malgré la coupe du monde 2018 et malgré les millions d'euros, NG n'a jamais vraiment réussi à se départir de son humilité. Conditionné jusqu'à la moelle par la modestie de ses origines. Un trait de personnalité plutôt rare dans le milieu du foot. Là où nombre d'autres joueurs pros sont eux aussi issus d'un milieu modeste. Des joueurs venus du bas de la hiérarchie sociale. Et pour qui le premier réflexe de survie consiste précisément à dépenser aveuglément pour signifier leur appartenance à la classe supérieure. À coût de millions d'euros. Pour beaucoup, tout se passe comme s'il fallait se dépêcher d'adopter des codes et des comportements de riches. Une forme d'habitus bourgeois en quelque sorte. Ce que N'Golo Kanté, lui, a longtemps eu énormément de mal à faire. Un jour, par exemple, alors qu'il rend visite à son coéquipier tricolore Adil Rami, N'Golo Kanté l'interpelle sur son organisation personnelle en matière de tâches ménagères. Ce à quoi le défenseur marseillais répond qu'il a tout simplement fait appel à une femme de ménage. Chose que Kanté, lui, n'a encore jamais pris la peine de faire. Moi, ça me met mal à l'aise, avoue-t-il en substance, à Rami. En souvenir sans doute du passé de femme de ménage de sa propre mère. Réponse de Rami ce jour-là. Je lui ai dit que j'ai été comme lui. En commençant le football, on était pauvres. On ne connaissait pas ce côté femme de ménage. Cuisinier à la maison. Après, je lui ai expliqué que j'avais beaucoup de mal au début. Mais avec le temps, tu comprends que t'en as besoin. Et que cette dame a peut-être besoin de travailler pour sa famille. Pour l'anecdote, quelques temps plus tard, sans doute plus ou moins convaincu par les explications de Rami, N.J. finira malgré tout par céder lui aussi à l'embauche d'une femme de ménage. Quoi qu'il en soit, cette forme d'idéalisation un peu excessive de sa personne, Kanté lui-même peine à l'accepter totalement. Il la réfute. Lors d'une interview, il confiera d'ailleurs. Ce que j'entends peut me toucher. J'essaie de faire ce que j'ai toujours fait. Être naturel et donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si ça peut procurer du plaisir aux gens, tant mieux. Mais je suis juste quelqu'un de normal, un joueur parmi d'autres. Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil ou le plus sympathique. Pas à dire que je suis là, le large n'est pas à dire que je suis tryose. Je suis pas tranquille. Je suis là, il n'est pas bien. Sous-titrage ST' 501